Il était une fois, dans une petite maison près de la rivière, une grand-mère douce et aimante nommée Lucie. Sa petite-fille Mia, âgée de 5 ans, aimait passer du temps avec elle et apprendre toutes sortes d'eux choses, mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était lorsqu'elle fabriquait ensemble de délicieux gâteaux. Un après-midi ensoleillé, Lucie dit à Mia, viens, ma chérie, j'ai une recette spéciale à te montrer aujourd'hui. C'est une recette magique pour fabriquer un gâteau avec des bonbons colorés. Les yeux de Mia s'illuminèrent de joie alors qu'elle suivait sa grand-mère dans la cuisine. Lucie est à là tous les ingrédients sur la table. Il y avait de la farine, du sucre, des oeufs et du beurre. Mais au lieu de mélanger les bonbons dans la pâte, Lucie dit à Mia, le secret de ce gâteau réside dans les bonbons multicolores que nous allons mettre dessus. Mia était curieuse. « Comment pouvons-nous faire ça ? » demanda-t-elle. Lucie sourit et sort une boîte pleine de bonbons colorés. Elle explique à Mia comme emplacer les bonbons de manière créative sur le dessus du gâteau avant de le mettre au four. Pendant que le gâteau cuisait, Mia et Lucie parlèrent de tout et de rien. Lucie partagea des histoires de son enfance, tandis que Mia riait de toutes ses blagues. Leur amour et leur complicité étaient palpables dans la cuisine. Lorsque le gâteau fut prêt, Lucie l'apporta à la table avec précaution. Mia était e-accent aigu m-e-r-v. Ayée en voyant les bonbons étincelants et colorés recouvrant le gâteau doré. Elles se servirent une part généreuse et en goûtèrent ensemble. C'était un gâteau délicieux. La douceur du glaçage et le croc. Huant des bonbons multicolores se mariait à la perfection. Grand-mère, tu es la meilleure pâtissière du monde, dit Mia en applaudissant. Lucie sourit et embrasse Mia sur le devant. Ma chérie, la verita. BLE magie réside dans le partage de moments précieux avec ce que l'on aime, dit-elle. Et ce gâteau est une douceur pour le cœur. Depuis ce jour-là, Mia et Lucie continuent de créer des émerveillants. C'est Huissine. Chaque fois qu'elles se retrouvaient pour cuisiner ensemble, elles ne manquaient jamais de préparer leur fameux gâteau aux bonbons multicolores, symbole de leur amour et de leur complicité.